... Nous sommes tous des consommateurs. On a conscience, elle est la technologie, de mine nos vies, mais on ne produit pas. On ne fait que consommer l'étranger. Où le marché est de l'étranger tellement, où elle a développé, que, si tous, on n'a plus des possibilités de développement intellectuel. Je n'en parle pas de FITULS. Donc, je ne parle pas de FITULS. La technologie, elle a tellement évolué quand même, qu'il y a une grande évolution. Donc, parmi les technologies, les mojoudarnes, elles nous facilitent la vie. Elles nous facilitent la vie de tous les jours, le travail, le médical, aussi l'espace, la mobilité, et tout ce qui est aujourd'hui, on voit aussi beaucoup de technologies, tout ce qui est mobilité et technologies de handicap. Parmi ces technologies, on peut citer la technologie, le logiciel Elie Amlo, Stephen Hawking, qui lui permet de parler. Le logiciel Elie Amlo, qui lui permet de communiquer et de parler avec tout le monde. Comme vous voyez, elle, je suis une personne à mobilité réduite. Et étant sur chaise roulante, j'ai toujours eu des difficultés à me déplacer tous les jours. L'intrastructure ou les transports en commun FITULS ne se sont pas adaptés. Donc, ma seule solution, c'était la technologie, pour pouvoir me déplacer tous les jours. Imaginez, il est qu'elle, et là, j'ai un véhicule qui me permet de me déplacer comme moi, sans avoir aucun effort pour me déplacer du fauteuil, si je n'en ai pas le calme, et qu'il soit accessible directement en fauteuil. Et non seulement que je puisse, en un, conduire ce véhicule, mais aussi les personnes qui ont un seul bras, ou une seule jambe. Ils peuvent aussi le conduire. Et même vous, vous pouvez le conduire. Imaginez toutes les personnes du monde peuvent aller étudier, travailler, faire des cours, sortir en train, sans aucune discrimination. Et tout ça, grâce à la technologie, on peut le faire. Lyon, la technologie a tellement évolué que, aussi, certaines technologies, peuvent aussi créer des catastrophes. Qui m'a les drones... Qui m'a les drones de guerre, pour... Et voilà. Donc, mais aussi, il y a beaucoup de choses positives. Par exemple, les véhicules électriques. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'innovations dans les véhicules électriques dans le monde. Et l'Anazet Afi-Toulous, on a commencé à évoluer dans ce domaine-là. Parmi les grandes marques de l'automobile internationale, on a commencé aussi à travailler sur le marché des véhicules électriques. Qui va, par exemple, Renault, Tesla Motors, aussi BMW V. Elle est... Mais le véhicule électrique, Fitounz... Pardon. Le véhicule électrique, il est toujours cité comme une innovation, je dis là. Alors que, vous voyez, le véhicule électrique, il a commencé... La toute première voiture a été créée en 1838, c'est ça ? Donc, elle a commencé à être commercialisée en 1856. Et sauf que ces véhicules-là n'ont pas de batteries rechargeables. C'est après, en 1859, que Gaston, un chercheur, a commencé à créer les batteries électriques rechargeables. Et c'est grâce à cette recherche qu'il a... qu'il a commencé à... que les véhicules électriques ont commencé à évoluer jusqu'à nos jours et avoir le succès de aujourd'hui. Même BMW, ils ont... ils se sont lancés dans les véhicules... dans tout ce qui est véhicules connectés et électriques. Et ils ont vendu dernièrement leur 100 millième véhicule électrique en 2017. Et pour fêter ça, ils ont créé un immeuble en forme de batterie qu'ils ont appelé Four Cylinder, en raison de sa forme, mais aussi parce qu'on peut dire qu'ils sont une renommée dans les véhicules de 4 cylindres. Voilà, donc Ahna, les véhicules en Tunisie, on a une... des entreprises qui ont commencé à travailler sur la technologie et les véhicules. Et Ahna, en tant que hacker, on a commencé à travailler sur ce projet. Donc, Toulouse, comme on voit ici, ça, c'est des statistiques selon une étude faite sur l'écosystème technologique en Tunisie. On peut remarquer qu'on a une opportunité très élevée dans tout ce qui est véhicules autonomes et véhicules électriques. Ahna, en Fihaka, on travaille sur ça. Donc, cette voiture sera électrique, accessible directement aux fauteuils roulants, adaptée à plusieurs types d'ambicap moteur, et sera un système d'aide à la conduite, et sera rechargeable directement au secteur. Donc, il n'y aura pas besoin d'un système de recharge spécifique. Donc, on va parler un peu des véhicules électriques en Tunisie. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un cluster, un cluster, c'est un groupe d'entreprises, d'institutions, qui sont regroupés dans une région spécifique, et qui travaillent ensemble, on va dire, pour créer un produit ou un service. Et Fitools, on a ce noyau, Mojout. Donc, on est bien avancé Fitools sur ce domaine. Et si on s'intéresse un peu plus sur le domaine électronique et électrique, avance, on peut remarquer, on a vraiment une grande dominance Tunis, et une grande dominance mondiale. C'est-à-dire qu'on est très développé pour concurrencer dans le monde entier. Et dans le domaine, aussi, des tests électroniques, on peut même être compétitif dans tout ce qui est tests airbags de sécurité et tout ça. Donc, pour vous dire que la technologie est la solution de tout, même s'il y a des inconvénients, mais aussi, la technologie est la clé de tous les problèmes, c'est la solution. Donc, je vous invite à rejoindre le mouvement. Voilà. Donc, juste pour finir, un petit truc personnel à partager avec vous. Il y a quelques mois, le co-fondateur du projet Hawker est allé voir, est allé assister à TEDxNable. Et à la fin, il a écrit un petit mot en bas. Voilà. La prochaine fois, je vais parler à TEDxNable. Hashtag Hawker. Voilà. Donc, ma présentation.